Qu'est-ce que ça veut dire ? Les Américains accidentels, qu'est-ce que ça veut dire ? Ce sont des Français, ce sont des compatriotes qui se trouvent être également Américains. Mais ils n'ont pas de lien avec l'Amérique où des liens se sont distendus. Vous avez un certain nombre de Français qui sont nés en Amérique, qui ont vécu quelques semaines, quelques mois, qui n'ont plus de lien avec les États-Unis et qui se voient imposer de multiples réglementations qui pour eux deviennent un problème. Depuis l'adoption de la loi FATCA en 2010 aux États-Unis, depuis l'accord bilatéral en France en 2014, le fisc américain a la possibilité à l'accès direct aux données des Américains accidentels par leur compte bancaire. FATCA oblige les établissements bancaires à fournir les informations des citoyens américains. Sinon, elles se font sanctionner très lourdement. Cela a des conséquences très graves pour les Américains accidentels. Ils ne peuvent pas avoir accès à un certain nombre de services financiers. Ils ne peuvent pas parfois ouvrir un compte bancaire ou ils ne peuvent pas bénéficier d'un simple héritage familial. Nos compatriotes doivent fournir à l'administration américaine, via leur banque, leur numéro de sécurité sociale, leur numéro d'identification nationale. Et au-delà, ils sont soumis à un certain nombre d'impôts supplémentaires de ceux qu'ils payent déjà en France. Ils peuvent renoncer à la nationalité américaine. C'est vrai. Mais là aussi, c'est une procédure longue. Et c'est un coût de 2350 dollars en plus qui s'impose à eux. Il est temps de proposer des solutions concrètes. D'abord vis-à-vis des établissements bancaires et leur rappeler leurs obligations vis-à-vis du droit français et européen, à la fois en termes de non-discrimination, en termes d'accès aux services de paiement et en termes de sécurisation des données personnelles. Il faudra négocier avec les autorités américaines pour permettre notamment aux Américains accidentels les plus modestes de se voir exonérés d'un certain nombre de doubles impositions qui existent et d'avoir accès à une renonciation de la citoyenneté américaine facilitée. Si les autorités américaines refusent cette négociation, la France devra envisager la dénonciation de l'accord intergouvernemental qui a été voté après l'application de la loi FATCA.